May our hearts be full, like our dreams tonight. May we sing and dance till we lose our minds. We are only young if we see tonight, tonight, we own the night. May our hearts be full, like our hearts be full. May our hearts be full, like our hearts be full. May our hearts be full, like our hearts be full, like our hearts be full. Pour ceux qui ont tendance à être cernés le matin, c'est de mettre de l'eau de bleuet sur des petits tampons et de les appliquer à peu près une dizaine de minutes sur vos yeux. Avant le maquillage, ça va tonifier votre peau et ça va atténuer les cernes. Pour ceux qui ont la peau sèche, je vous conseille de prendre un blush en crème puisque ça va vraiment être plus crémeux, tandis que si vous y allez avec un blush en poudre, votre peau va finir par craquer au courant de la journée et c'est sûr que ça va finir par assécher votre peau. Donc pour les peaux sèches, on privilégie un blush en crème et pour les peaux grasses, on privilégie des blushs en poudre. Si on se demande où placer notre blush, quel est le meilleur endroit où le commencer, en fait c'est simple, vous avez juste à prendre un pinceau qui commence au coin externe de l'oeil en ligne droite vers le bas et une ligne qui va de la base du nez, puis vous devriez avoir votre centre où commencer votre blush, c'est-à-dire ici. Si votre crayon à maquillage noir a tendance à couler sous les yeux, c'est vraiment tannant lorsqu'on passe la journée et qu'on se rend compte que notre crayon a coulé sous les yeux, donc le truc, mettre du fard à paupières, en fait tremper un petit pinceau et venir repasser sur votre ligne des crayons noirs, ça va vraiment fixer votre crayon et ça ne coulera pas.